Le Dieu de la Créateur, le Dieu qui a créé toutes choses pour son honneur, pour sa gloire. Ouvrez votre cœur éternel désarmé, aimez votre Dieu, aimez votre foi. Cherchez la présence de Dieu, cherchez les âmes d'esprit malheureux. Oh Père éternel, nous t'adorons, oh Père éternel, nous t'exaltons, mon âme déloupée, mon âme t'ador, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, nous t'exaltons maintenant, nous t'élouons, Père éternel, nous t'élouons, Père éternel. C'est le droit que tu te recevras, de notre louange, de notre adoration. Oh la PAH 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 PAH. Sois béni d'éternel désarmé, louange-toi à Père éternel, gloire à Père éternel. Cherchez le sang d'esprit, cherche la vie éternel, allez soif de l'amour de Dieu. Allez soin de l'amour de Dieu ! Jésus vous aime ! Jésus Christ vous aime ! LeAD vous aime ! Père Eternel, nous t'adorons Père ! sois béni l'éternel ! Oh, Père éternel, viens leur répondre à cette personne qui est venue ici ce matin, Seigneur. Viens la toucher en ces moments, viens la toucher en ces moments, viens la toucher en ces moments. Viens Dieu de vous toucher en ces moments. Touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Dis-lui que vous touche maintenant, dis-lui que vous touche maintenant. Qu'il enlève la douleur, qu'il enlève la tristesse, qu'il enlève la douleur, qu'il enlève la tristesse. Guélie-moi, Seigneur, demandez-vous la guérison dans votre es, demandez-vous la guérison. Oh, Père éternel, viens nous toucher maintenant, viens nous toucher maintenant, viens nous toucher maintenant. Oh, l'éternel désarmé, je te demande de manifester ta main puissance, je te demande de manifester ta main puissance. Viens nous organiser ta présence, retenez-nous de ta présence, demande à Dieu qui vous renflie de sa présence. Demande à l'éternel, remplis-moi de ta présence, Père, remplis-moi de ta présence, Père, Père éternel. Nous avons soif de la vie éternel, nous avons soif de la vie éternel, nous avons soif de la vie éternel. Ayez soif de le salut de votre âme, ayez soif de le salut de votre âme. Le grand sauveur, j'ai fait un livre qui est tôt, j'ai cherché son église, l'élèvement des chrétiens, la fin du monde est déjà là. Jésus décercer son église, j'ai cherché son église, j'ai cherché son église, j'ai cherché son église. Aimez votre Dieu, aimez votre roi, aimez votre sauveur. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, ô Père éternel, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'aimons, Père éternel, nous t'aimons, le roi des rois. Oh, la Baba Chama Kama Kabashi, la Baba Chaya, n'arrêtez pas même si je m'arrête. Le salut individuel, aillez soif de mes dieux, aillez soif de mes dieux, aillez soif de mes dieux, aillez soif de mes dieux. Ô l'éternel, nous t'exaltons, Père éternel, nous t'exaltons, Père éternel. Sois béni, l'éternel des armées, louange-toi, Père éternel, gloire-toi, Père éternel. Aimez votre Dieu, aimez votre Dieu, adonnez les Pères, adonnez les Pères. Que l'éternel des armées soit béni, que l'éternel des armées soit béni, gloire-toi, Père éternel, gloire-toi, Père éternel. Génère Jésus-Christ, par le cœur de ton peuple, par le cœur de ton peuple, par le cœur de ton peuple, Que ton peuple puisse avoir soif de la vie éternelle. Égaler ce peuple de Dieu, aillez soif de la vie éternelle. Aillez soif de la vie éternelle. C'est ça le message du Père. Nous sommes déjà proses de la fin du temps. Vous l'avez déjà lu dans les passages de l'élèvement des chrétiens à la fin du temps. Aillez soif de la vie éternelle. Aimez votre Dieu, aimez votre Sauveur, aimez votre Seigneur. Cela veut dire aimez la vie éternelle. Le grand Sauveur Jésus-Christ arrive très bientôt. Pense à la vie éternelle, mes amis. Pense à la vie éternelle. Votre Sauveur, il a su souffrir sous la croix pour nous accorder la grâce du salut. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, son Fils unique, Dieu l'a laissé souffrir sous la croix pour nous accorder la vie éternelle. Nous ne sommes pas sazères sous cette terre. Paul, il a dit que nous sommes étrangers. Premier source que j'ai à vous dire. La vie sur terre va terminer. La vie sur terre va terminer. Tout va se mettre en fin. L'habillement que vous portez, quand ça use, vous achetez de nouveau. Le corps, quand ça use, vous ne pouvez pas acheter de nouveau. Amen. Toutes choses, on peut songer. Mais l'âme, on ne change pas. L'âme, c'est éternelle. Je vous pose question. De quel chemin vous choisissez ? L'enfer ou le paradis ? Le deux, c'est l'éternité. Paradis, c'est l'éternité. L'enfer, c'est l'éternité. Asseyez-vous. Évros, chapitre 4, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Dieu nous parle, craignez donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos. S'il buste encore, point. Regarde. Craignez donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos. Quelle est la grande promesse que Dieu nous a promis ? Mariage ? Un travail ? La prospérité ? La famille est bénie ? Quelle est la grande promesse que Dieu nous a promis, peuple de Dieu ? La vie éternelle. Nous devons avoir la craindre de perdre notre âme. Parce que c'était la promesse de Dieu pour chacun de nous. Peu importe ce que nous traversons sur cette terre, Dieu a préparé le meilleur endroit pour chacun de nous. Nous allons rentrer dans le repos de la vie éternelle. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare ? Lazare, il était mort, malade, avec une maladie d'ulcère. Il était SDF, sans abri. Et l'autre, il était riche. Et Lazare, la Bible dit, il mangeait le maître qui tombait à la table des riches. Les riches, ils sont partis où ? L'enfer. Lazare était parti au paradis. Même si nous souffrons sur cette terre, Dieu nous a promis les meilleures vies pour la vie éternelle. Chaque chose à son temps, votre souffrance, il va se mettre en terme. Il y a le temps pour toutes choses. Dieu a créé toutes choses à son temps. Oui, nous avons besoin d'avoir les meilleurs sur cette terre pour montrer la gloire de Dieu. Mais nous ne devrons pas oublier que nous sommes passagers sur cette terre et que nous sommes la gloire de l'éternel peuple de Dieu. Parce que nous sommes faits par son image. Imaginez-vous, un couple, ils habitent dans une grande maison-villa, mais il n'y a pas d'enfant courir dans la maison. Est-ce que ce couple aura des bonheurs ? Non. Alors moi, je vais vous dire, vous êtes le bonheur de l'éternel. A quoi ça sert pour Dieu avoir un royaume et que c'est vide ? Dieu a créé les anges, mais nous, nous sommes agendrés par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes faits par l'image de Dieu. Les anges ne sont pas faits par l'image de Dieu. Si vous ne savez pas, peuple de Dieu, les anges, ils ont envie d'être descendre sur terre, être utilisés par Dieu. Les anges ont envie de notre place. Pourquoi lui souffert, jaloux de vous, peuple de Dieu ? Parce que lui n'était pas créé par l'image de Dieu. Mais nous, nous sommes faits par l'image de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devrez se valoriser devant les hommes et face à les problèmes que vous traversez. Peu importe ce que l'homme pensera de vous, vous ne devrez pas s'occuper de ce que Dieu pense de vous. Tout est possible à celui qui croit. La vie, elle est faite pour les guerrières. La vie, c'est un combat. Rien n'est facile, mais tout est possible. Croyez en vous et faites confiance en Dieu. Ne s'occuper pas de ce qu'on pense de vous. Cherchez la face de l'éternel des armées. Et Dieu va vous honorer. Dieu va enlever votre humiliation. Dieu va confondre vos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien, mais pour ceux qui sont malades, qui ont besoin d'être soignés. Vous savez, l'église, c'est un hôpital spirituel. Si plus encore aucun de vous ne paraît s'être venu trop tard, il n'y a rien de trop tard. Attends qu'il y a la vie, il y a l'espoir. La vie que vous avez, c'est Dieu. Quand nous mourrons, l'esprit retourne à Dieu. Il n'y a rien de trop tard. Dis à ton prochain côté de toi, il n'y a rien de trop tard. Valorise-toi, parce que Dieu t'aime, parce que tu es faite par son image, parce que tu es la gloire de l'éternel. Abandonne-toi totalement entre ses mains et tu verras la gloire de l'éternel. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Quelle est la bonne nouvelle que nous avons annoncée ? La vie éternelle. Aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servira à rien, parce qu'elle ne trouve pas de la foi à ses yeux qui l'attendra. Amen. On arrête ici. Quand la personne ne valorise pas le salut de son âme, donc, elle n'a pas la foi pour la vie éternelle. Parce que la personne qui a la foi pour la vie éternelle, elle valorise le salut de son âme. Par exemple, on est tous ici. On reçoit tous la même parole. Il y en a qui reçoivent avec foi. Il y en a qui ne reçoivent pas avec foi. Pourquoi ? Parce que la personne ne se dispose pas de boire cette source de haut vive qui est la parole de Dieu puisse jaillir en elle. Elle est là physiquement, mais spirituellement, elle n'est pas là. Je donne l'exemple. Elle est dispersée de ses soucis, de ce siècle. La parole de Dieu bien dit que la sémence était sémée. Il y en a qui est tombée dans la bonne terre. Il y en a qui est tombée sur les rochers. Il y en a qui est tombée sur les épines. Les épines, ici, c'est les soucis de ce siècle. Et la parole de Dieu ne prend pas la sémence en elle. Il faut que vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu. Chaque chose son temps. Il y a les moments pour toutes choses. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour écouter ce que toi tu as besoin d'écouter. Tu as besoin d'écouter ce que tu as besoin. ce n'est pas parce que tu veux attendre ce que toi tu as besoin. Parce que Dieu sait ce que nous avons besoin. Alors ouvrez vos cœurs et disposez-vous d'écouter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu c'est une sémence. Il doit prendre la racine en vous pour que cette racine puisse porter des fruits pour la vie éternelle. Et ensuite, verset 3 Pour nous qui avons cru nous entrerons dans le repos selon qu'il dit Je jure dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Il a dit Je jure dans ma colère. Vous savez que Dieu a délivré le peuple d'Israël esclavage pendant 400 ans. Dieu les a délivrés ils ont crié à l'éternel. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël pour faire rentrer dans la terre promise la vie éternelle. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Ils se sont morts dans le désert. Nous tous nous étions dans l'Égypte avant. L'Égypte c'est le monde. Nous avons crié à Dieu par nos souffrances. Amen. Et Dieu nous a délivrés nous a ramenés dans sa présence pour nous accorder d'abord la vie éternelle parce qu'il a décerché d'abord mon royaume et ma justice et toute chose sera donnée. Mais la personne d'abord cherche à satisfaire son besoin. Oui c'est pas faux on a besoin pour glorifier le nom de Dieu mais d'abord la vie éternelle parce que votre sauveur Jésus Christ il a donné sa vie sur la croix pour nous accorder la grâce du salut. Et après la vie en abondance. C'est pourquoi nous souffrons parce que nous ne nous cherchons pas à faire la volonté de Dieu de mettre d'abord en première place la vie éternelle. pourquoi peuple de Dieu la personne qui n'honore pas Dieu à travers sa vie c'est-à-dire qui ne valorise pas la vie éternelle la personne souffre pourquoi vous savez pourquoi elle souffre parce que Dieu est très jaloux nous ne pouvons pas vivre sans Dieu pourquoi Dieu est jaloux de nous peuple de Dieu parce que Dieu il nous aime on chérit ce qu'on aime Dieu il a créé toutes choses pour sa gloire et nous sommes créés pour sa gloire pour le royaume des cieux Dieu il a tout ce qu'il faut mais il manque quelque chose qu'est-ce que Dieu manque votre amour votre amour Dieu le Père a besoin de votre amour écoutez bien ce message Dieu le Père a besoin de votre amour a besoin de votre attention malgré qu'il a créé les anges qu'il avait son fils qu'il avait tout ce qu'il faut au paradis mais il a besoin de l'amour de sa création je vais vous donner un exemple les parents surtout les mamans où je m'adresse vous avez agendré vos enfants neuf mois dans le ventre après qu'ils sont nés vous avez travaillé dur pour payer leurs études pour qu'ils puissent avancer et demain la fille va dire maman j'arrête d'étudier demain la fille va dire maman voici mon copain je pars ça vous fait pas mal ou votre fille dit maman j'aime plus mon copain que toi ou vice versa papa j'aime plus mon copain que toi parfois la femme vient à la maison il mange il fait ce qu'il a à faire il part les parents souffrent mais les parents ont besoin qu'ils passent le temps avec eux c'est les parents qui souffrent toujours les parents n'abandonnent jamais les enfants les parents qui abandonnent les enfants vous me pardonnez par le respect que je vous dois c'est ils sont ces qui abandonnent les enfants Dieu même il dit même si vos parents vous abandonnent moi je vous abandonnerai jamais combien de fois parfois dans cette vie les parents abandonnent les enfants la femme elle a une échec dans sa vie amoureuse elle n'est pas heureuse elle est blessée elle met sur l'enfant elle abandonne l'enfant elle part suivra une aventure ou elle laisse l'enfant à sa mère ou avorte à l'enfant parfois dans la famille le monsieur il trahit la femme il part avec une autre femme ils oublient les enfants besoin de leur père vous aussi les parents vos enfants besoin de votre attention vice versa les enfants besoin de l'amour de les parents vous savez beaucoup des enfants souffrent ils se livrent dans le délégant dans la prostitution l'enfant avec un petit ami elle va chez ses amis parce qu'elles ne se sont pas bien à la maison le papa qui crie tout le temps la maman qui crie tout le temps il n'y a que des disputes comment l'enfant va rester là et l'enfant ne dit rien elle accumule dans son coeur l'enfant a besoin de l'attention de les parents a besoin d'être rassuré que son père il est là pour elle que la maman elle est là pour elle lors de la mère il prend soin de les enfants le rôle des pères c'est l'éducation de les enfants et la sécurité de les enfants chacun a son rôle c'est comme ça l'enfant elle se livre dans ses mondes parfois les enfants ils préfèrent se confier plus à son ami que sa propre mère parce que sa propre mère n'essayait même pas de la faire comprendre ou de s'asseoir avec elle parfois les parents ne connaissent même pas la vie de ses enfants dans le sens que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu et Dieu ne peut pas vivre sans nous vous êtes la raison d'existence de Dieu dit Amen qui nous sommes mérite de l'amour de Dieu Dieu est si grand qui a créé toutes choses pour nous prenez soin de notre vie il dit cela quoi que ses oeuvres eussent étaient achevées depuis la création du monde Dieu a parlé cela depuis ses oeuvres étaient achevées depuis la création du monde car il a parlé quelque part ici du septième jour Dieu se reposa de toutes ses oeuvres le septième jour on doit avoir un jour de la semaine pour honorer Dieu parce qu'il a créé toutes choses il s'est reposé le septième jour nous devons l'honorer sanctifier ce jour-là car il a parlé quelque part ici du septième jour Dieu se reposa toutes ses oeuvres le septième jour et si encore ils n'entreront pas dans mon repos or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer et que ceux qui est d'abord à la promesse être faits ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance Dieu donne encore l'opportunité des personnes incrédules de rentrer dans le royaume des cieux c'est pourquoi nous devons évangéliser évangéliser c'est très important pour les usements de Jésus et vous avant de sauver le monde sauvez nous-mêmes et nos familles nous devons évangéliser nos familles avec des témoignages des caractères sept Dieu fixa un nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après comme il est dit plus haut aujourd'hui si vous attendez sa voix n'endurcez pas vos cœurs c'est-à-dire si vous écoutez la parole ne doutez point quelqu'un dure sur le cœur et doute Amen croyez à la vie éternelle Lévez-vous à la vie